on se retrouve donc pour faire la dernière partie de notre gilet papillon c'est à dire les manches on va commencer par monter 46 mailles et comme d'habitude quand on a monté les 46 mailles on va faire six rangs au point mousse en sachant que le rang de montage ne compte pas c'est le rang zéro ça donc on va faire six rangs au point mousse je vais vous laisser tricoter tranquillement ces six rangs et on se retrouve pour le rang numéro 7 les six rangs au point mousse sont faits on peut déjà voir apparaître le jersey qui commence à se former maintenant nous allons commencer les augmentations pour élargir un petit peu cette manche alors j'en ai déjà tricoté une je vous montrer donc nous sommes à ce stade là nous allons pour les prochains rangs tous les quatre rangs c'est à dire sur le rang 9 13 17 21 25 29 33 et 37 donc tous les quatre rangs nous allons augmenter huit fois de chaque côté d'une maille ensuite un peu plus haut sur les rangs 43 49 et 55 nous allons encore augmenter donc tous les six rangs nous allons augmenter trois fois donc une maille de chaque côté pour avoir cet effet évasé de la manche et apprendre après bien sûr moi on va former l'arrondi mais ça c'est beaucoup plus plus loin là où il faudra être vigilant donc on va on va augmenter sur les rangs 9 des deux côtés et sur les rangs 13 des deux côtés par contre en même temps sur le rang 11 on va commencer notre papillon donc il faudra rester vigilant de penser à bien intégrer ce fil auxiliaire et en même temps ne pas perdre de vue les augmentations qu'on intègre sur les rangs sur les rangs ici alors augmentation donc sur le rang 9 1 donc moi je tricote les deux premières mailles normalement ensuite pour l'augmentation je vous laisse le choix soit vous intégrer une maille supplémentaire tout simplement la créant avec le fil ou soit vous prenez la méthode du piocher une maille entre deux vous tricoter à l'endroit avant de tricoter la suivante normalement alors moi je vais opter pour cette méthode là donc vous faites ça en début de rang ensuite vous tricoter normalement et il faudra faire ça de l'autre côté également à deux mailles du bord j'arrive au bout de mon rang il me reste deux mailles sur l'aiguille donc je vais faire ma petite augmentation et le rang 9 premier rang d'augmentation est terminé le rang 10 sera un rang tout à l'envers ce qu'il ya de plus normal le rang 11 et le rang où nous allons intégrer le papier donc pour le papillon nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit ensuite nous allons prendre notre couleur à papillon et on va l'intégrer donc toujours en passant de l'arrière vers l'avant pour commencer ensuite on va tricoter 5 mailles et on fait la fameuse bascule vers l'arrière on tricote 2 mailles et on rebascule à l'avant 5 mailles et on rebascule à l'arrière 2 mailles et on rebascule à l'avant et ainsi de suite on bascule une dernière fois le fil à l'arrière et on termine comme on a commencé par 4 mailles à l'endroit fin de notre rang 11 alors essayer de toujours avoir la même tension plus ou moins la même tension et on enchaîne avec un camp envers le rang 12 et on fait le travail inverse avec ce fils auxiliaires rang 12 terminé donc pour faire ce papillon il va falloir passer ses fils de part et d'autre du tricot encore deux fois pour obtenir six rangs le fil qui vont former les ailes de papillon et en même temps sur le rang 13 on va de nouveau avoir une augmentation alors comme avant je vais tricoter deux mailles je vais faire mon augmentation et je vais aller tranquillement continuer mon papillon et au bout de mon rang à deux mailles du bord je vais de nouveau faire une augmentation et mon rang 13 est terminé et on continue avec le rang 14 et on continue avec le rang 14 et on continue avec le rang 15 rang 15 rang endroit tout simple pas d'augmentation juste pensez au papillon en Vas-vous et notre dernier rang pour faire la dernière ligne de couleur donc sur l'envers et le rang 16 a terminé nous avons les 6 rangs de fil on va pouvoir couper le fil auxiliaire nous arrivons au rang 17 donc le rang 17 on va former donc les ailes de papillon au milieu et le rang 17 est aussi un rang d'augmentation donc pour commencer ce rang à 2 mailles du bord on va tout de suite l'augmenter et on va se positionner devant ce papillon voilà donc on va tricoter les deux premières on va préparer notre fil prendre le crochet on passe sous ces lignes de couleur auxiliaire on va chercher le fil on le passe en dessous on le met sur l'aiguille gauche on resserre légèrement le travail et on va tricoter les deux mailles suivantes ensemble par l'arrière et puis on va tricoter 6 mailles à l'endroit et nous sommes au milieu du prochain papillon donc on recommence on va chercher notre fil qu'on tire en dessous on le bascule sur l'aiguille de gauche on resserre notre travail et on va tricoter deux mailles ensemble par l'arrière 1, 2, 3, 4, 5, 6, et mon petit fil 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'arrive sur mon dernier papillon et je termine mon rang en pensant à bien faire l'augmentation à 2 mailles du bord rang 17 terminé et papillon formé alors je vais vous laisser continuer un petit peu seul donc je vous redonne les rangs qu'il y aura à augmenter on continue en jersey en droit sur le côté en droit on augmente des deux côtés à 2 mailles du bord donc sur les rangs 21, 25, 29, 33, 37 donc tous les 4 rangs et ensuite encore tous les 6 rangs sur le rang 43, 49 et 55 et je vous retrouve pour le rang 56 j'ai tricoté donc mes 55 rangs de jersey et on va attaquer maintenant la partie arrondie de la manche donc c'est la dernière partie on va continuer par le rang 56 donc un rang complètement à l'envers mon rang 56 se termine et à partir du rang 57 jusqu'au rang 72 il me semble on va commencer à former l'arrondi de cette manche en début de rang de chaque côté en rabattant tout simplement des mailles donc pour le rang 57 on va rabattre les 4 premières mailles 1, 2, 3, 4 et on va finir tranquillement le rang en 58 on va faire la même chose on va rabattre à l'envers cette fois-ci puisqu'on est sur un côté envers on va rabattre les 4 premières mailles 1, 2, 3, 4 et on va finir tranquillement notre rang jusqu'à ne plus avoir qu'une seule maille sur notre aiguille de gauche je vais vous réexpliquer pourquoi donc il me reste plus qu'une maille alors moi j'ai choisi de ne pas tricoter cette dernière maille et de la compter tout de suite en première maille de rabattage du rang d'après tout simplement parce que je trouve que l'arrondi sera plus arrondi et on n'aura pas cet effet parfois saccadé qu'on a quand on fait les arrondis des encolures des manches etc donc pour le rang 59 cette maille non tricotée va me servir de première maille de rabattage donc rang 59 1 2 alors elle ne veut pas 2 3 4 et je vais faire pareil pour tous les rangs suivants je ne vais jamais tricoter la dernière maille je vais la rabattre sur le rang d'après et je vais finir tranquillement mon rang 59 je suis au bout de mon rang 59 je ne tricote pas la dernière alors ce n'est pas une obligation vous faites comme vous voulez comme vous avez l'habitude de faire rang 60 je vais de nouveau rabattre 4 mailles donc à l'envers cette fois 1 2 3 4 et on finit le rang 60 donc rang 61 on va rabattre 3 mailles et on finit le rang et on finit le rang je tourne rang 62 forcément c'est la même chose on rabattre de nouveau 3 mailles et on finit le rang et on finit le rang et on finit le rang rang 63 on va rabattre 2 mailles et donc rang 64 on va faire pareil on va rabattre 2 mailles et on peut déjà voir nos manchures qui se forment alors pour le rang 65 66 67 et 68 il faudra rabattre en début de rang 3 mailles donc je vais vous laisser faire ça un petit peu toute seule et je reviens pour le rang 69 pour le rang 69 nous allons rabattre encore une fois 4 mailles 2 3 4 et on tricote tranquillement ce rang 69 et le rang 70 c'est pareil on rabatt 4 mailles 1 2 3 3 4 pour le rang 71 nous allons rabattre 5 mailles ce sont les 5 dernières mailles et donc des rangs endroit 1 2 3 4 4 5 et sur l'envers sur le rang 72 12 une dernière fois aussi on va rabattre 5 mailles 1 1 2 3 3 4 4 et 5 je ne tricote pas la dernière maille et sur le rang 73 à l'endroit je vais rabattre toutes les mailles restantes il y en a 12 je les rabattre toutes je coupe le fil en laissant un petit peu de marge ça peut servir pour la couture je bloque mon fil et ma manche est terminée alors moi j'ai déjà les deux manches donc à vous de faire une deuxième manche strictement identique et je vais faire une petite vidéo en plus au lieu de vous montrer la couture à la suite de cette partie manche je vais faire une quatrième partie où je vous montre comment je vais coudre les différentes parties de mon gilet donc on se retrouve dans la partie couture il n'a pas tournée il n'a pas tournée vous l'ent横 il n'a pas tournée Sous-titrage ST' 501